bonjour bienvenue à toutes et à tous un grand merci tout d'abord d'être avec nous pendant le temps de ce webinaire qui est dédié à la directive csrd donc on va laisser le temps aux dernières personnes de se connecter vous êtes très nombreux à suivre ce webinaire le sujet d'actualité donc le temps de patienter je vais vous partager quelques informations plutôt pratique tout d'abord pour vous préciser que vous allez recevoir le replay du webinaire donc dès le milieu de journée ensuite alors le sujet de la csrd est assez nouveau et dense donc on a fait le choix de raccourcir un petit peu le temps de questions réponses qui va avoir lieu en fin de webinaire pour bien prendre le temps de développer notre présentation dans l'heure qui nous est un parti et qui n'est pas trop pour développer le sujet alors en revanche n'hésitez surtout pas à nous poser vos questions nous y répondrons donc en fin de webinaire et toutes les questions qu'on n'aura pas eu le temps d'aborder on les reprend dans une fois vos questions qui vous sera rediffusé dans le dans le mois qui va suivre voilà pour nous poser vos questions c'est très simple vous utilisez le menu questions qui est en bas à droite de votre écran voilà donc on va présenter nos animatrices donc Nathalie et Claire je te laisse changer la diapo Nathalie voilà alors un petit focus sur sur APAV alors pardon préalable alors le groupe APAV un certain nombre d'entre vous ne connaissent pas forcément le groupe APAV donc on est un groupe international de plus de 150 ans qui est spécialisé dans le domaine de la maîtrise des risques les risques techniques les risques humains les risques environnementaux les risques numériques donc on a 130 agences en France on est présent également à l'international nos prestations sont déployées auprès des entreprises de la TPE à PME jusqu'au grand groupe et aux collectivités locales établissements santé on est présent sur tous les secteurs d'activité nos activités s'articulent autour de cinq métiers l'inspection les essais mesures la certification et la labellisation la formation et le conseil et l'accompagnement technique voilà ça c'est pour les personnes qui ne travaillent pas forcément avec nous dans ces domaines d'activité ça vous permet de découvrir rapidement APAV donc nos animatrices Nathalie Penfornis qui est directrice de l'agence climat et durabilité et Claire Renou qui est consultante RSE au sein de cette agence climat et durabilité donc je vais laisser la parole à Nathalie je vous souhaite à tous un très bon webinaire et puis je vous retrouve à la fin merci merci Christelle et bonjour à tous donc effectivement notre mission c'est de vous accompagner dans vos transitions durables de la stratégie au terrain donc au terrain ça c'est très important c'est vraiment notre force et notre ADN de pouvoir vous accompagner de façon concrète et jusqu'à l'opérationnalisation de votre stratégie et donc au sein de notre agence nous avons trois volets de prestations et d'accompagnement le premier qui est le climat dont l'enjeu est de décarboner vos activités le deuxième qui porte sur la nature afin de préserver les ressources et de diminuer la pression vous pouvez exercer sur la nature et enfin le volet qui nous intéresse aujourd'hui donc le volet sociétal dont l'enjeu est d'opérer en toute responsabilité et la CSRD est un des moyens d'y parvenir en sociétal en CSRD et en RSE qu'est ce que nous en tant qu'APA nous pouvons vous apporter donc on l'a dit on est on est vraiment spécialisé en maîtrise des risques et il faut savoir que on a notre expertise qui est au sein de cette agence qui est dédiée mais également présente grâce à nos filiales spécialisées que sont APAV certification et APAV RSE France qui sont donc aussi présentes à nos côtés donc en tant qu'experts internes mais également qui ont l'habilitation pour vérifier les rapports de durabilité la particularité également du groupe APAV c'est qu'on a cette expertise environnementale qui est très présente au sein de la CSRD donc je vous passe le détail que vous voyez ici mais toutes les dimensions environnementales sont abordées dans nos missions et puis en termes de projets on a la possibilité de vous accompagner avec des options digitales si vous le souhaitez et grâce à notre majeur territorial on travaille énormément en proximité avec vous en alliant du présentiel et de la vision donc au programme d'aujourd'hui on vous propose une petite introduction donc que je vais vous présenter ensuite Claire prendra la main pour un focus sur l'analyse de double matérialité qui est une étape clé de la CSRD et enfin en troisième étape on vous a préparé une petite étude de cas donc voilà avec quelques quelques questions sur un cas concret d'entreprise pour que vous puissiez appliquer tout ce que vous aurez appris dans les deux premières sections pour démarrer donc on vous propose ce petit icebreaker la question étant qu'est ce que la CSRD pour vous en un mot donc c'est facile pour répondre vous avez à à flasher ce qr code donc ça peut être sur un téléphone le téléphone fonctionne très bien donc c'est pratique je vous laisse quelques minutes ou l'autre option c'est de saisir ce lien web donc sur un autre onglet de votre écran d'ordinateur pour pouvoir accéder au klaxon donc prenez le temps de vous connecter puisque on restera sur ce même klaxon lors de l'étude de cas c'est notre moyen d'interagir avec avec vous je vous laisse quelques quelques minutes ça monte et donc je lance la question je vois que certaines personnes ont déjà répondu mais j'avais pas encore lancé la question donc je vous prie de de re re taper vos réponses pour qu'on puisse obtenir un nuage de mots avec l'ensemble des questions des réponses je vois que vous êtes à peu près la moitié à être connecté à klaxon n'hésitez pas à prendre le temps ça nous fera gagner du temps pour l'étude de qu'ensuite alors on attend une petite quinzaine de personnes puis je vois que vous êtes encore en train de vous connecter donc c'est allez je vous propose de voir les résultats puisqu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse ici donc nous avons les trois propositions qui effectivement étaient toutes valables je laisse peut-être claire commenter les réponses et peut-être focaliser sur orienter les flux financiers qui effectivement ici toutes les réponses étaient bonnes on parle bien d'une vraie volonté donc de communiquer en toute transparence de proposer un cadre exhaustif aux entreprises et effectivement d'orienter les flux financiers ce qu'il faut bien comprendre c'est que la csrd elle s'inscrit dans une volonté d'atteindre le green deal le l'europe neutre neutre en carbone en 2050 et pour ce faire il est important que les entreprises et les investisseurs orientent ces financements vers les activités les plus neutres possibles et ce type de rapport csrd permet justement d'indiquer où se trouve ces activités très bien merci claire donc rentrons dans le vif du sujet donc qu'est-ce que la csrd donc l'acronyme signifie corporate sustainability boarding directive donc c'est une directive qui a été votée par la commission européenne on se situe donc au niveau de l'europe et qui s'applique à partir du 1er janvier janvier 2024 le pourquoi il s'agit avant tout de pouvoir donner accès à des informations stratégiques pour les investisseurs et tout acteur économique sur les pratiques rse donc rse responsabilité sociétale des entreprises et en utilisant ce qu'on appelle des critères esg e pour environnement s pour social et g pour gouvernance et comment la csrd va le permettre donc la csrd représente une renforcement et une harmonisation des exigences parce que d'autres lois ont existé jusqu'ici c'est pas la première directive qui a été votée mais la csrd renforce les exigences et surtout déploie des standards qu'on nomme es rs qui vont pouvoir permettre de comparer et de donner un cadre exhaustif donc là je vous mets les acronymes que je viens d'introduire et qui sont évidemment clés à connaître rse l'esg e srs les fameux standards qui signifient european sustainability boarding standards et les frags vous en entendrez sans doute parler c'est le groupe qui a travaillé à la rédaction de cette norme donc au delà de cette définition très très théorique et donc du fait que la csrd est une contrainte réglementaire le message que nous avons aujourd'hui à vous passer c'est que c'est aussi une opportunité qu'il faut qu'il faut saisir donc autant utiliser cette contrainte pour vous faire avancer à plusieurs à plusieurs niveaux donc le premier qui est la maîtrise des risques de durabilité la csrd va vous apporter un cadre exhaustif qui va vous permettre cette maîtrise qui évidemment travaille à votre résilience d'entreprise par rapport à tous les changements les défis environnementaux qui se profilent et qui sont déjà avérés et et donc la survie de votre de votre entreprise et de vos activités ça va également vous permettre d'accélérer en transition durable pourquoi parce que la csrd de par la façon dont elle est constituée recommande fortement la consultation et l'activation de vos parties prenantes et quand on parle de transition durable on doit penser écosystème on doit penser chaîne de valeur et donc c'est une véritable opportunité d'activer toutes ces parties prenantes qui ont un lien avec votre entreprise enfin évidemment on vous aurez en gain une transparence et une confiance que vous pourrez créer confiance en votre marque en votre entreprise vis-à-vis de vos fournisseurs vos clients grâce aux données publiques et comparables que la csrd impose donc ces fameux esrs comment comment sont ils structurés vous avez ici l'ensemble des esrs que contiennent de la norme csrd avec deux esrs transverses qui aborde toutes les normes communes et dix esrs thématiques sur donc le sg en ce qui concerne les transverses donc nous avons deux esrs la une qui va aborder tout ce qui est exigence générale et la deux tout ce qui est information générale à communiquer c'est à dire les informations qui vont être obligatoires à communiquer de façon de façon générale au chapeau des critères esg ensuite si on s'intéresse à l'environnement c'est décliné sur avec cinq esrs qui sont nommés e1 donc e pour environnement e1 donc de e1 jusqu'à e5 donc vous retrouvez là pour ceux qui sont connaisseurs de la taxonomie les mêmes les mêmes axes le changement climatique la pollution tout ce qui est lié à l'eau la biodiversité et enfin l'économie circulaire dans la partie sociale donc là vous voyez que c'est us r s s pour social donc de s 1 à s 4 nous en avons quatre ici la 1 va aborder vos effectifs propres de votre entreprise la s 2 aborde les travailleurs qui sont dans votre chaîne de valeur donc ça peut être des sous traitants des contractants tout ceux qui travaillent indirectement pour votre entreprise la s 3 aborde toutes les communautés touchées les populations les clients les partenaires que vous pouvez toucher et enfin le s 4 aborde tous les consommateurs et utilisateurs finaux enfin le g donc la gouvernance aborde tout ce qui est conduite des affaires bon voilà les thématiques sont sont au nombre de 10 vous voyez qu'il ya un groupant sur l'environnement et le social est également un point important tandis que la gouvernance vient compléter le process général on vous propose un décryptage de le srs 1 puisque ça va vous permettre de comprendre la demande les attendus au sein de la csr d donc c'est évidemment une norme très importante à lire dès le point de départ elle décrit la chique l'architecture des autres normes et également les conventions de rédaction pour vous permettre de savoir comment préparer et comment présenter les informations de votre futur rapport de durabilité ce qui est important aussi à noter c'est que le srs 1 vous explique qu'elle attend quatre niveaux de ventilation des informations que vous allez apporter à travers les 10 srs thématiques plus de srs 2 donc ces quatre niveaux sont les suivants le premier donc avec un acronyme un gov gov pour gouvernance aborde tout ce qui est organe de d'administration de direction de surveillance et l'enjeu ici c'est d'expliquer comment ces organes traite gère toutes les thématiques de durabilité sbm pour strategic business model c'est la stratégie de votre entreprise donc ici on va s'intéresser au modèle économique à votre chaîne de valeur et donc à travers toutes ces deux srs il y aura certaines certains attendus pour savoir d'un point de vue stratégique comment vous aborder la thématique héro comme voilà cet acronyme est beaucoup utilisé dans les débats csrd donc héro pour impact risques et opportunités donc ici on s'intéresse à identifier les ces trois dimensions mais également comment vous allez les gérer avec notamment les politiques et les actions que vous avez prévu de mettre en oeuvre et enfin la dernière mt donc c'est en anglais un matrix t pour targets qui signifie cible et on va ici aborder vraiment tout ce qui est indicateur pour évidemment suivre la bonne exécution des politiques et des actions dans le srs 1 on trouve aussi l'introduction de ce fameux concept de double matérialité qui est central et que claire décryptera juste après ce qu'il faut retenir c'est que cette analyse de double matérialité va vous permettre de distinguer dans les srs thématiques quelles informations sont obligatoires à communiquer dans votre cas d'entreprise donc on va parler d'informations matérielles des autres informations obligatoires et dont lesquelles vous êtes exempté donc là vous comprenez bien que c'est évidemment une étape clé amont de votre projet csrd que d'effectuer cette analyse pour faire se distinguer une petite astuce au sein de la norme vous trouverez dans le srs 1 et l'annexe a dans le chapitre ar 16 un tableau de toutes les thématiques de durabilité qui va vous faciliter la tâche pour justement amorcer ce travail de double matérialité identifié ce qui est matériel de ce qui est non matériel et je finis cette introduction par le décryptage des autres normes donc après cette crs 1 vous allez rentrer dans le dans la lecture des autres normes qui sont présentés toujours de la même façon donc vous avez l'entête de la norme ici par exemple le srs e2 qui traite de la pollution et qui va décliner ce qu'on appelle des exigences de publication ou dr en anglais disclosure requirements donc par exemple ici le 2 5 porte sur les substances préoccupantes et substances extrêmement préoccupantes la norme vont ensuite aborder les points de données donc vous entendez souvent parler de dp data points de la csrd donc ici on va détailler la liste des substances à prendre en considération et on descend encore d'un niveau avec ce qu'on appelle les exigences d'application ou ar en anglais application requirements donc je ne vais pas lire ici le l'exigence complète mais ça vous donne des détails de l'application de ces points de données pour savoir ce qui est effectivement à identifier et à collecter j'en ai fini avec cette introduction et je passe la main à claire bonjour à tous donc comme nathalie vous l'a dit moi je vais plus particulièrement vous parler d'analyse de double matérialité et avant de parler d'analyse on va d'abord parler de matérialité et de double matérialité pour comprendre exactement bien ce que ce que c'est quel est ce concept donc l'idée de double matérialité c'est l'idée vraiment que on va s'intéresser à deux éléments que sont l'environnement et l'entreprise et aux interdépendances entre ces deux éléments donc tout d'abord on va parler de matérialité d'impact c'est bien la matérialité des activités de l'entreprise sur l'environnement donc c'est bien son impact sur la population sur l'environnement naturel la société les territoires on va parler ici d'impact positif comme négatif qui sont des incidences à l'inverse puisqu'on est bien sûr un sujet de double matérialité on va également regarder l'impact de l'environnement sur l'entreprise et là on va parler de matérialité financière ou impact de durabilité donc là on va prendre en compte juste en compte justement les facteurs exogènes sur le développement la performance et les résultats de l'entreprise ici on va plutôt parler de risque et d'opportunité donc cette double matérialité c'est bien comment ces différents impacts cette boucle d'impact va impacter à la fois l'environnement et l'entreprise ce qui est bien important à prendre en compte c'est qu'on va parler d'une information matérielle à partir du moment où elle correspond aux critères de l'un et ou de l'autre c'est un point important sur lequel on va revenir tout à l'heure et cette double matérialité on est bien sur le fondement méthodologique de la csrb qui va vous permettre de déterminer quelle est la structure quel est le squelette par la suite de votre rapport donc pendant qu'on a compris ce qu'était la double matérialité on va regarder justement comment dans le dans les faits on pratique cette analyse donc première étape ça va être de regarder le contexte de comprendre le contexte c'est à dire le contexte général réglementaire géographique RSE de votre entreprise si je prends par exemple pour que ce soit plus parlant un exemple de de pollution de pollution de l'eau le contexte par exemple géographique peut être important à prendre en compte est ce que je suis situé au dessus d'une affréatique est ce que je suis à proximité d'un cours d'eau est ce que sur le contexte réglementaire j'ai des seuils de rejet à ne pas limiter j'ai une réglementation autour de mon activité est ce que j'ai mis en place moi même au sein de mon activité de mon entreprise une politique RSE sur l'eau et la pollution on va commencer par examiner ce contexte ensuite on va identifier les impacts qu'ils soient réels ou potentiels négatifs ou positifs si je garde mon exemple est ce que du coup si j'ai des seuils à ne pas dépasser est ce que je dépasse ces seuils est ce que cet impact il est bien réel ou est ce que j'ai potentiellement le risque de dépasser ce seuil là dans mon exemple on est plutôt sur des impacts négatifs de pollution mais on peut imaginer tout à fait des activités ayant des impacts des impacts positifs sur l'environnement et maintenant on va évaluer l'importance de ces différentes incidences pour ce faire on va prendre en compte en bon compte pardon deux critères que sont la gravité et la probabilité la gravité étant elle même distinguée en trois critères que sont l'ampleur l'étendue et le caractère irrémédiable donc pour entrer un peu plus dans le détail l'ampleur ça va bien être l'importance de mon impact qu'il soit négatif ou positif donc si je garde toujours mon exemple de pollution des eaux si j'ai un seuil de x pour cent de rejet de combien de pour cent de je vais dépasser ce seuil l'étendue est ce que ce là on va ici regarder la portée la mesure dans laquelle cet impact va se répandre et enfin le caractère irrémédiable c'est à dire est ce que je peux revenir est ce que je peux corriger cet impact à cela donc le caractère irrémédiable il va évidemment se retrouver uniquement pour les impacts négatifs puisque sur un impact positif généralement le côté irrémédiable n'est pas n'est pas vraiment à prendre en compte et enfin on va y ajouter le prisme de la probabilité donc là pour le coup sur les impacts uniquement potentiels une fois que j'ai donc analysé si je reprends toujours mon même exemple de pollution de l'eau je vais pouvoir déterminer que oui j'ai bien un impact oui c'est un impact qui est réel et oui c'est un impact un impact qui est négatif avec une ampleur et une étendue importante je peux considérer que mon sujet maintenant jeu est matérielle maintenant on va regarder la matérialité financière pour ce faire on va commencer par identifier des dépendances à l'égard des ressources naturelles ou sociales donc là cette fois ci je prends toujours un exemple de l'eau mais plutôt de ma consommation d'eau si je suis une entreprise qui a une consommation d'eau importante mais que chaque été je vois revenir des sécheresses avec des arrêtés préfectoraux qui vont me me contraindre à réduire ma consommation d'eau je vais bien être donc dépendant de cette ressource et des contraintes réglementaires et naturelles qui s'y raccordent je vais maintenant pouvoir considérer si cette dépendance est un risque ou une opportunité donc c'est ma deuxième étape dans le cadre de mon exemple d'eau et de sécheresse on va plutôt être sur un risque sur les aspects financiers puisque si chaque été je dois réduire ma consommation d'eau on peut imaginer que je dois donc réduire mon business et dans ce cas je vais avoir un impact sur mes résultats financiers sur mes flux de trésorerie mais aussi sur mon accès au financement puisque les investisseurs eux aussi vont pouvoir regarder ces éléments et s'ils constatent que chaque année votre business est impacté par la sécheresse et que c'est un élément qui est de plus en plus prégnant et dans votre environnement et dans vos comptes financiers pour considérer qu'à terme votre activité n'est pas viable et donc limiter votre financement ma troisième étape va donc être maintenant de évaluer l'importance de ces risques et opportunités pour ce faire je vais utiliser deux critères qui sont la probabilité d'occurrence et l'ampleur potentielle de ce cette analyse va se faire à la fois sur la partie risque et ma partie opportunité j'ai donc maintenant plus classe classer à la fois mes impacts mes impacts sur l'environnement et sur mon business je vais pouvoir maintenant intégrer ces enjeux à ma matrice de matérialité on se retrouve donc sur une matrice de ce type où l'analyse que je vous ai fait précédemment évidemment vous en doutez je l'ai très simplifié avec simplement une version oui non mais lorsqu'on fait une analyse poussée on va pouvoir donner une note à chaque enjeu et donc venir le placer sur ce type de graphique on va retrouver donc la matérialité d'impact et la matérialité matérialité financière ce qui est important à comprendre sur ce type de graphique c'est deux choses déjà comme je vous le disais tout à l'heure la matérialité on est sur une question de et où donc notre point tout en haut à gauche qui est matériel du point de vue de l'impact mais pas matériel du point de vue financier va bien être considéré du point de vue la csrd comme matériel et donc à inclure dans votre rapport de la même façon le point en bas à droite qui est matériel du point de vue financier mais pas matériel du point de vue de l'impact sera également à inclure c'est ce seuil représenté ici en pointillé et donc qui sépare la zone de matérialité de la zone non matérielle sont à fixer par chaque entreprise c'est à dire que deux entreprises du même secteur mais avec des enjeux différents peuvent avoir des sujets de durabilité qui vont être matériel pour l'un et non matériel pour l'autre ce qui est bien c'est cette information ce critère de seuil variable est vraiment quelque chose à bien prendre en compte puisque chaque entreprise va comme ça pour construire le squelette et la matrice de matérialité propre à son entreprise ce qui est également à prendre en compte c'est que je vous ai parlé ici d'analyse de double matérialité cette analyse double matérialité elle vous permet d'identifier les thèmes de durabilité obligatoire et donc en fait les esrs sur lesquels vous allez reporter mais au sein des esrs nathalie vous en montrez la construction on retrouve énormément de data points finaux donc de points à publier et là encore l'entreprise va avoir une sélection à faire on parle en fait de matérialité de l'information la matérialité de l'information c'est vraiment déterminé à partir de mes thèmes matériels quelle est l'information précise la data point la formation qu'elle soit qualitative ou quantitative que je vais publier pour chaque thème sous thème et sous sous thème en effet l'annonce CSRD elle inclut près de 1200 data points mais une entreprise ne va pas communiquer ses 1200 data points puisqu'elle va réduire déjà le nombre de esrs qui la concerne et au sein des esrs elle va réduire le nombre de data points qui sont vraiment pertinents pour elle on considère donc que sur une première année l'entreprise va publier environ trois à quatre cents data points et ensuite chaque année au fur et à mesure qu'elle va se structurer et qu'elle aura de plus en plus d'éléments à mettre en avant et de politiques à communiquer on peut considérer que ce chiffre va probablement augmenter pour déterminer justement si mon information est matérielle on vous propose un petit arbre de décision donc encore une fois qui est simplifié mais qui vous permet de comprendre la logique donc ce thème est matériel oui ou non dans le cas où il n'est pas matériel je peux tout simplement exclure toutes les informations toutes les exigences relatives à la norme thématique donc tous les esrs excepté esrs e1 qui concerne le changement climatique pour cette esrs on va vous demander des justificatifs des preuves supplémentaires que votre entreprise à la fois n'impacte pas le changement climatique et n'est pas impacté par le changement climatique vous vous en doutez ça concerne assez peu d'entreprises et ces justificatifs sont assez lourds et complets à fournir donc la très très grande majorité des entreprises va reporter sur esrs e1 en dehors de celui là si mon thème n'est pas matériel je ne reporte pas maintenant si mon thème est matériel je vais m'intéresser à la fois aux métriques et aux politiques s'agissant des métriques je vais me donc me poser la question de savoir si mon data point est pertinent si je reprends mon exemple de pollution je vais par exemple mon entreprise par exemple va émettre un certain type de polluants mais elle va également exclure en fait du champ de son activité un nombre important de ces polluants sur lesquels elle ne sera pas tenue de publier donc si le l'information n'est pas pertinente si l'entreprise n'est pas concernée par ce type de polluants dans mon cas ou de tout simplement de thématique elle n'est pas tenue de publier les informations si au contraire je suis concerné je publie les informations en prenant en compte donc les éléments demandés par esrs 1 et 2 c'est à dire en prenant en compte les exigences de publication les data points ce genre de choses si maintenant on regarde la partie politique actions et cibles deux cas de figure encore une fois donc on est bien dans le cas où mon thème est matériel donc je suis obligé de reporter mais il se peut que je n'ai pas mis en place d'action de politique ou de cible ce sujet dans ce cas je précise je fais savoir que je n'ai pas encore les informations et idéalement je communique un délai dans lequel je vais communiquer ou en tout cas je vais mettre en place ces informations si je j'ai bien ces politiques actions et cibles de la même façon polymétrix je les reporte en prenant en compte les exigences des esrs 1 et 2 et l'esrs thématique correspondant évidemment donc voilà maintenant vous avez vu comment du coup on passe de cette liste d'enjeux dont nathalie vous a parlé précédemment qui est donc fourni par la norme à vraiment la liste de mes data points précis des informations qu'elles soient quantitatives ou qualitatives que je vais devoir communiquer et donc on vous propose maintenant de passer concrètement à un projet CSRD pour cela en introduction voici comment à pas nous on voit les étapes en un projet de rapport de durabilité donc classiquement ça démarre par l'étape 1 qui est de cadrer le projet CSRD et souvent cela comprend une formation une sensibilisation de tous ceux qui vont être impliqués et évidemment la définition du périmètre et du planning que vous souhaitez viser l'étape 2 permet d'établir un diagnostic de maturité en durabilité donc là on va vraiment parler d'un état des lieux en matière de RSE pour comprendre et cartographier votre modèle d'affaires vos parties prenantes et vos enjeux l'étape 3 permet d'identifier les données requises donc c'est exactement ce qui a été développé en partie 2 ici vous trouvez l'analyse de double matérialité les données que vous devez reporter et également ce qu'on appelle un protocole de reporting identifiant en fait les écarts dans votre process actuel qui vont vous permettre ou non de collecter ces données donc ça vous permet d'avoir ce protocole de reporting prêt pour l'étape 4 qui est la collecte des données donc celle-ci se comprend facilement mais évidemment ce n'est pas une étape forcément facile en fonction de vos systèmes d'infos et des interlocuteurs nombreux ou dispersés qui sont propriétaires de ces données et enfin l'étape 5 est la rédaction et la publication de ce rapport de durabilité donc là on va s'attacher à répondre aux exigences de la norme donc il y a beaucoup d'exigences en termes de compréhensibilité exhaustivité là le fait que ce soit une représentation fidèle et que ce soit des informations comparables et vérifiables on ne l'a pas évoqué ici mais évidemment une fois que votre projet de rapport durabilité est fini que vous avez publié vous devrez effectuer un audit d'une vérification par un organisme agréé je vous présente le cas pratique que nous avons préparé donc l'idée c'est que on puisse on puisse s'appuyer dessus et on va vous poser quelques questions disponibles dans le klaxon je vous laisse lire l'énoncé et peut-être claire globalement donc on parle ici d'une entreprise donc cca bretagne qui est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques innovants qui est donc basé en bretagne donc en france qui regroupe 650 collaborateurs et qui a un chiffre d'affaires de 58 millions en 2023 cas particulier donc cette entreprise est condamnée par le tribunal de rennes pour des dépassements de valeurs limites d'émissions d'ammoniaque entre 2018 et 2021 et verse donc 5000 euros aux trois cinq euros chacune aux trois entreprises qui ont porté les données les données générale je vous laisse quelques minutes pour absorber ces informations je la je la reprojetterai sur chaque question si vous avez besoin des données et donc je vous invite à retourner sur le klaxon je vois que vous ne l'avez pas quitté vous êtes toujours dessus donc c'est très bien et l'enjeu est donc de répondre à cette première question est ce que l'entreprise cca bretagne est soumise à l'obligation de reporting prévue par la csrd non oui en 2026 oui en 2025 et donc je vais reprojeter les données de l'entreprise pour vous puissiez sur votre autre écran klaxon choisir une des trois propositions alors je vous vois progresser à peu près deux tiers ont répondu on va attendre le dernier dernier tiers pour permettre de tout le monde de participer et peut-être du coup claire une précision quand on a mis la date c'est la date de d'exercice ou de report alors dans la question c'est la date à partir de quand elle sera contrainte de reporter donc généralement sur l'exercice précédent très bien nathalie est ce que tu peux remettre le qr code je vois que certaines personnes le demandent très bien c'est le qr code allez je vous propose une correction vous inquiétez pas si vous êtes retardataire vous pourrez toujours répondre aux questions suivantes et donc on passe à la collection avec claire alors vous avez répondu majoritairement oui soumise en 2025 et c'est la bonne réponse effectivement on dépasse les seuils de plus de 500 salariés et un chiffre d'affaires de plus de 50 millions elle est donc soumise en 2025 sur l'exercice 2024 fait donc partie des entreprises qui sont actuellement en train de se mettre en ordre de bataille deuxième question donc qui maintenant porte sur l'analyse de double matérialité voilà je sais que je suis concerné et donc suite à l'analyse que j'ai faite cette entreprise sera-t-elle dans l'obligation de reporter les informations mentionnées par le srs e2 donc là vous avez des indices qui sont qui sont dans l'étude de cas donc le 2 porte sur la pollution pour rappel donc à votre avis est-ce que l'entreprise cca bretagne doit reporter sur le srs e2 là c'est assez simple il faut choisir oui ou non ça progrès beaucoup plus rapidement sur cette question elle est simple et donc on passe à la correction oui donc majoritairement vous l'avez dit l'entreprise devra reporter sur e2 donc évidemment il aurait fallu faire une vraie véritable analyse analyse de matérialité mais là assez instinctivement on voit qu'une entreprise qui a été condamnée sur ces sujets qui a des dépassements de valeur on peut être quasiment sûr que l'analyse de matérialité montrera que le srs est matériel et donc qu'elle doit reporter question numéro 3 donc là maintenant on passe on était sur le thème de la pollution si on descend d'un cran donc le sous thème pollution de l'eau est-ce que ce sous thème est matériel du point de vue de l'impact et ou du point de vue financier donc ici vous pouvez répondre les deux matériel uniquement du point de vue financier ou matériel uniquement du point de vue de l'impact ça génère un peu plus de réflexion peut-être je peux vous réafficher les données du cas on attend le dernier retardataire pour avoir la chance de de s'exprimer et donc on passe à la correction il y avait un petit piège effectivement la majorité d'entre vous ont mis quel était matériel du point de vue donc des deux des deux prismes et matérialité d'impact et matérialité financière donc matérialité d'impact oui on l'a vu encore une fois il y a des émissions dépassement des valeurs limite on a dit qu'on était plutôt matériel du point de vue financier le piège est simplement de rappeler cette idée que chaque entreprise fixe ses seuils et donc fixe le seuil à partir duquel un élément va être matériel et là du point de vue financier on peut considérer que 15 000 euros en tout d'amende pour une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 58 millions on peut considérer que l'élément n'aura pas atteint le seuil de la matérialité financière par contre je rappelle bien que vu qu'il a déjà atteint le seuil de la matérialité d'impact de toute façon le thème est considéré comme matériel voilà donc il y avait un petit piège dans cette question on passe à la question numéro 4 donc ici on descend encore d'un cran parce qu'on va s'intéresser aux données et donc la question est est-ce que l'entreprise est tenue de reporter sur l'ensemble des substances préoccupantes qui sont fournies par le SRS E2 donc deux possibilités non l'entreprise A devra remporter les données pertinentes contenues dans E2 ou oui l'entreprise ne pourra exclure aucune donnée de E2 je pense que celle-ci va aussi être rapidement résolue grâce à votre expertise CSRD il y a quand même un peu d'hésitation sur celle-ci et donc la correction alors vous avez dit majoritairement l'entreprise devrait reporter des données pertinentes contenues dans E2 au vu de l'activité de ses impacts et de ses dépendances ce qui était donc la bonne réponse là on parle de ce dont je vous ai parlé donc de matérialité de l'information c'est-à-dire que dans E2 toutes les données ne concernent pas le cas précisément de cette entreprise elle n'a donc pas à les reporter elle va uniquement reporter sur ce qui est pertinent pour elle donc c'est une très bonne un très beau taux de réponses ce qui nous permet de finir avec cette question numéro 5 donc qui est la dernière si vous voulez vous rattraper donc ici l'entreprise souhaite se faire accompagner par un prestataire extérieur quelles informations est-ce que vous obtiendrez à l'issue de cette prestation donc si vous avez un certain nombre de livrables que nous avons évoqués mentionnés durant la présentation et donc un choix multiple à faire donc la cartographie des parties prenantes un premier jet de rédaction du rapport l'ensemble des éléments quantitatifs et qualitatifs le protocole de reporting on en a parlé la liste des thèmes et des sous-thèmes de durabilité matérielle et enfin la liste des data points que l'entreprise devra reporter donc il s'agit ici de cocher autant d'informations que vous jugez devoir être livré par votre prestataire et surtout à l'issue de l'analyse de double matérialité donc là on ne parle pas du RAP du projet entier de CSRD mais uniquement la fin d'étape d'analyse de double matérialité on est à peu près à la moitié des répondants on va laisser quelques minutes et donc la correction arrive donc effectivement les données pour le coup qui ne feront pas partie des livrables ce sera donc les deux dernières le premier jet de rédaction et l'ensemble des éléments qualitatifs et quantitatifs ce qui est important à comprendre c'est que l'analyse de double matérialité dans le cadre d'un rapport CSRD se borne entre guillemets à vous donner les éléments qui seront à inclure dans le rapport mais ne prend pas en compte toute la partie donc collecte pour récupérer donc l'ensemble des éléments qualitatifs et quantitatifs ni la partie rédaction de ce rapport en revanche elle va bien vous donner le protocole de reporting ce qui est quand même très différent de vraiment la collecte en elle-même et également la cartographie des parties prenantes internes et externes j'en profite pour m'arrêter dessus une minute puisqu'on n'a pas parlé vraiment de parties prenantes ce qui est important à comprendre c'est que dans le cadre de la CSRD il n'est pas obligatoire de se renseigner de faire participer vos parties prenantes à votre analyse de matérialité ça ne vous est pas réglementairement demandé en revanche il est bien noté que par des termes tels que c'est essentiel de les consulter il est bien important pour nous de notre point de vue de les impliquer pour avoir une matérialité la plus robuste possible et la plus cohérente avec vos enjeux et les leurs Merci Claire et donc nous clôturons ainsi le webinaire je peux vous partager peut-être avant de clôturer vos résultats vous êtes à 57% de bonnes réponses ce qui est pas mal avec le piège du sous-thème et donc de cette problématique des seuils qu'il faut identifier pour chaque chaque entreprise pour pouvoir déterminer si c'est matériel ou pas d'un point de vue d'un point de vue de reporting donc avant de finir et de vous quitter donc on va prendre quelques questions mais sachez que donc APAV peut accompagner soit en formation donc on a une formation déjà sur les bases de la RSE c'est important de pouvoir toucher la démarche RSE avant même d'enclencher un rapport et donc on a notamment un jeu très ludique RSE Presto qui permet vous savez pas par quoi commencer vous êtes pas encore prêt à rédiger votre rapport vous êtes pas encore contenté tout de suite c'est une très bonne recommandation de mettre un pied à l'étrier avec ce jeu d'autres formations existent donc sur les enjeux de la CSRD le rapport et si vous souhaitez être auditeur assignataire on a ensuite toute la phase d'accompagnement stratégique que vous avez vue avec le déroulé méthodologique que nous avons présenté et enfin la vérification à travers nos entités APAV certification RSE France qui peuvent vérifier les rapports de durabilité et aussi on est aussi habilité à vérifier le statut des sociétés à mission donc en termes de questions on va en prendre quelques-unes il y en a certaines qui sont très spécifiques à votre code entreprise donc celle-ci on vous répondra par écrit par contre il y en a quelques-unes qui sont génériques donc on peut évidemment répondre en séance donc notamment Claire donc il y a une question qui demande où est-ce que on peut trouver le texte de la norme le texte est disponible en ligne sur les sites sur les Gifrance et surtout tous les sites officiels de ce type vous pouvez facilement trouver les textes réglementaires sur les Gifrance notamment on a ensuite une deuxième question qui porte sur la durée de validité du rapport de durabilité votre rapport de durabilité est à émettre tous les ans et à faire auditer par un auditeur tous les ans c'est vrai que ça synchronise avec tous les rapports et les états financiers c'est ça après évidemment le travail est plus conséquent la première année les années suivantes il s'agira de le mettre à jour de l'adapter et donc et votre travail à vous en amont et le travail de l'auditeur sera plus léger les années suivantes ensuite une autre question qui concerne APAV mais tous les acteurs de prestation et d'accompagnement est-ce que si APAV accompagne dans le conseil est-ce qu'elle peut aussi être organisme de vérification et donc non évidemment on ne peut si APAV vous accompagne elle ne peut pas être votre auditeur en revanche on peut venir auditer un rapport sur lequel nous n'avons pas participé alors ensuite on a une question qui fait référence à l'ISO 14001 donc voilà c'est cette question pour l'ISO 14001 mais il y a effectivement bien d'autres référentiels qui existent et la question est quelle est la différence entre l'ISO 14001 ou d'autres référentiels et cette réglementation CSRD sur les aspects environnementaux pour moi la différence majeure est bien que la CSRD c'est une obligation de reporting elle ne vous contraint pas à mettre en place des politiques elle ne vous contraint pas à mettre en place des actions spécifiques la seule contrainte est simplement d'être transparent sur vos impacts et sur ce que vous mettez en place pour les corriger ou non le cas échéant donc pour moi la distinction majeure est bien là voilà et cette distinction pour autant n'enlève pas tout l'intérêt de la CSRD parce que ce qui est en jeu c'est aussi votre réputation votre image et donc auprès des clients des consommateurs et aussi votre attractivité d'un point de vue investisseur donc indirectement même si vous n'avez pas d'obligation de mettre en oeuvre ni de pénalité vous avez tout intérêt à reporter oui mais reporter un contenu le plus ambitieux possible on a ensuite une question qui est intéressante donc est-ce que l'analyse de double matérialité doit être réalisée à l'échelle des sites ou à l'échelle du groupe donc là on se situe dans un cas où on a une maison mère et plusieurs sites affiliés comment réaliser cette année de double matérialité alors l'analyse de matérialité va être réalisée à l'échelle de l'entité qui reporte donc si c'est le groupe qui reporte ça va bien être l'échelle du groupe en revanche si on a par exemple une société mère qui est assujettie à la CSRD mais qui a des sociétés filles qui sont également assujetties ou souhaitent de façon volontaire produire un rapport CSRD il va y avoir plusieurs analyses de matérialité en fait à chaque fois vraiment à l'échelle de l'entité qui reporte donc dans ce second cas une à l'échelle de la société mère et une à l'échelle de la société fille Merci Claire et effectivement les sociétés filles peuvent choisir de reporter même si leur maison mère reporte encore une fois pour des raisons de marques et de stratégies Les autres questions sont plutôt spécifiques certaines personnes partagent leur seuil et demandent si elles sont éligibles donc ça je pense qu'on vous fera une réponse directe on en prend une petite dernière qui est vous parlez de la double matérialité au niveau de l'entreprise il semble qu'il y a aussi un reporting au niveau des secteurs d'activité pouvez-vous nous en dire plus donc je pense que vous faites référence aux normes sectorielles c'est vrai c'est vrai qu'on a c'est vrai qu'on a pas passé d'informations précises là-dessus en plus des normes transverses et des normes thématiques qu'on vous a présentées il y a huit normes sectorielles qui sont en cours d'écriture pour les secteurs les plus impactants et qui donnent davantage d'exigences détaillées sur les données les informations à publier et donc j'en profite pour dire qu'il y a aussi deux normes en plus et c'est les dernières des normes PME une norme pour les PME cotées qui est en cours de rédaction et une norme pour les PME volontaires qui pourraient être utilisées pour les PME qui souhaitent rédiger même si elles ne sont pas éligibles donc voilà en résumé vous avez les deux normes transverses les dix thématiques les huit sectorielles et les deux PME on en a fini avec les réponses et donc ne vous inquiétez pas on vous enverra on vous enverra la FAQ avec toutes les réponses je passe la main à Christelle pour la clôture merci Nathalie merci Claire alors avant de nous quitter je vous invite à aller dans le dans le menu sondage qui est à droite en bas de votre écran pour répondre aux trois questions de fin de webinaire pour savoir si notre présentation a collé par rapport à vos attentes et à ce que vous attendiez du webinaire et puis pour nous indiquer si vous souhaitez que l'on vous recontacte alors soit parce qu'il y a des questions complémentaires que vous allez avoir sur la directive CSRD soit parce que si vous souhaitez recevoir un devis et dans ce cas là on reviendra vers vous pour bien définir le périmètre de l'offre voilà pour en savoir plus vous pouvez donc à tout moment évidemment accéder à notre site web france.apaf.com nous suivre également sur la page ligne d'Apaf sur laquelle on publie régulièrement des actualités donc il y en aura aussi autour de la directive CSRD et puis si vous souhaitez nous contacter par mail dans les semaines ou dans les jours à venir l'adresse mail pour nous joindre c'est contact-client-atapaf.com voilà un grand merci pour votre participation donc j'attends quelques minutes avant de clore le webinaire pour vous laisser le temps d'indiquer dans le sondage en bas à droite si vous souhaitez que l'on reprenne contact avec vous merci à tous et merci à nos animatrices voilà donc je vais clore le webinaire bonne journée à tous merci merci au revoir merci au revoir